Je suis Claudine Martineau. J'ai 55 ans et je vis à Cognac. Je suis coordinatrice d'activités dans une maison de retraite à Cognac également. La lecture est une passion. La lecture m'a amenée à vouloir écrire mes propres histoires. « Vite Savée la petite rouquine », le premier qui a été publié. C'est l'histoire d'une fillette qui est très très particulière et qui vit sur une île qui elle aussi est particulière. Tout tourne autour du mystère. Ce qui m'a donné envie de participer à l'Académie Balzac, c'est l'écriture, mais aussi le fait que ce soit très différent des concours qu'on peut passer comme des concours de nouvelles. C'est la dynamique de groupe. Je trouvais le contexte assez séduisant. Le fait de rencontrer des gens dans le même cas que moi, ce que peut apporter l'Académie Balzac aux auteurs, à mon idée, déjà l'échange va être énorme. Les chanceux qui vont être dans le château, quand vont ressortir du château, ça doit être avec une richesse incroyable au niveau littéraire. Si j'ai fait la promotion de ma participation, oui, au grand désespoir de mon entourage parce qu'il a fallu quand même les solliciter à plusieurs reprises pour pouvoir voter, pour leur expliquer que j'avais besoin d'eux. Je me suis aperçue que les gens pouvaient vraiment s'intéressaient à la littérature, beaucoup plus que je l'imaginais, et surtout à la solidarité. Même si nous ne sommes pas ensemble, on va dire physiquement, avec les candidats, il y a déjà de l'échange, il y a déjà plein de choses qui se passent. Cette solidarité, c'est formidable, même si pour moi ça devait s'arrêter là, ce que je n'espère pas, mais si ça doit s'arrêter là, ça a déjà été formidable, c'est sûr. Oui, j'ai un secret, mais justement je ne vais peut-être pas le dévoiler ici, ce serait bien qu'on le découvre là-bas. C'est un sacré atout, c'est un sacré atout que je possède et qui peut être, pour le château, oui, qui peut être très très bénéfique. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Sous-titrage ST' 501